Amiral Bernard Crogelle, bonjour. Vous avez été, entre 2011 et 2020, d'abord chef d'état-major de la Marine, puis chef d'état-major particulier du président de la République, des postes extrêmement importants où vous avez pu voir ce qu'était la défense et l'évolution du monde. Vous nous dites aujourd'hui que la sécurité de la France est assurée par les armées et par différents autres moyens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les prochaines années, alors que tout bouge en permanence, elle le soit encore ? Tout d'abord, pour répondre à votre première question sur la sécurité de la France, je crois que la France aujourd'hui dispose d'un outil militaire complet et cohérent. Grâce en particulier à la dernière loi de programmation militaire qui a mis fin à une érosion des budgets dédiés à la défense. Je voudrais souligner également, parce qu'au-delà des matériels, il y a les hommes et les femmes des armées, combien je suis admiratif de leurs services et combien la France peut être fière d'eux. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, nous sommes en sécurité aujourd'hui. Nous sommes capables d'intervenir sur l'ensemble des fonctions stratégiques. Je crois qu'il faut se garder d'un syndrome d'endormissement, si vous voulez. Et il faut regarder le monde tel qu'il est. Et ce monde, aujourd'hui, il est en train de bouger à une très grande allure. Dans le contexte actuel, on peut dire... Je crois pouvoir affirmer que le modèle qui était issu du post-guerre froide est terminé aujourd'hui. Terminé pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un rapprochement des plaques stratégiques euro-atlantiques et indo-asiatiques, avec la montée en puissance de nouvelles nations, parce que la mondialisation a entraîné un enchevêtrement important, un enchevêtrement entre la paix et la guerre, entre la défense et la sécurité, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le civil et le militaire. Donc je crois qu'il faut vraiment, aujourd'hui, réexaminer notre modèle. Non pas notre modèle d'armée, mais notre modèle stratégique. Quand je dis ça, c'est bien sûr ce que nous avons fait lors de la dernière revue stratégique, avec, je crois, on a balayé à peu près tous les sujets. Mais ce monde, il est toujours en perpétuelle évolution. Je voudrais aussi rajouter le retour des stratégies de puissance, qui aujourd'hui est important, à la fois au niveau mondial, mais au niveau régional également. Est-ce que la France fait face, aujourd'hui, ou pourrait-elle faire face, dans les quelques années qui viennent, à de vraies menaces militaires ? Oui, je crois. Je crois parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui est caractérisé par la friction. Les nouvelles stratégies de puissance dont je parlais, d'abord, l'idéologie islamiste est toujours là. Ensuite, ces zones de friction dont je parlais à l'instant, elles vont exister. Elles vont exister parce qu'il va y avoir des compétitions pour les ressources, pour les normes, pour les technologies, etc. Donc il faut se préparer. Je crois que le fait d'avoir conservé fait unique en Europe, si je mets à part nos amis britanniques, qui vont bientôt la quitter. Mais le fait d'avoir conservé un modèle complet, ça nous donne un avantage, un avantage pour le futur. Mais encore une fois, il faut, je crois, vraiment rebalayer en permanence nos modèles pour vérifier que ceux que nous avons mis en place sont toujours conformes aux hypothèses. Est-ce qu'on peut imaginer d'un conflit, par exemple, que la France puisse participer un jour à un conflit armé contre un pays comme la Chine, alors qu'on voit bien se dessiner une stratégie indo-pacifique ? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations ? Je crois qu'on n'en est pas encore là, fort heureusement. Mais comme je l'ai dit, la Chine a un ajada. Les États-Unis ont un ajada, qu'il ne faut pas mésestimer. La Russie a un ajada. Les grandes puissances ont un ajada. Et d'autres puissances régionales en ont également. Donc ces zones de froidement, ces zones de friction vont intervenir. Je ne suis pas devin. Je ne peux pas vous dire si quelque chose va arriver dans les prochaines années. Mais quand même, on voit bien quand même que les stratégies de puissance sont de retour. Dans ces stratégies de puissance, il manque une clé qui est l'Europe. Que veut faire l'Europe de son destin ? Je crois que c'est vraiment une question qu'il faut se poser tous ensemble. Est-ce qu'on veut subir des dépendances ? Ou est-ce qu'on veut consentir des dépendances ? Au fond, finalement, la question qui nous opposait à nous, Européens, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, nous ? Aujourd'hui, les autres pays ont des stratégies. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, Européens, voulons faire ensemble ? Ça, ça pose la question de la relation avec les États-Unis, des Européens avec les États-Unis. Vous avez été à des postes extrêmement, comment dire, impliqués dans ces affaires. Est-ce que vous pensez que si Biden était élu président des États-Unis, on reviendrait à ce qui était l'OTAN d'hier et l'Alliance Atlantique, et que ça affaiblirait les perspectives d'une autonomie stratégique de l'Europe ? Non, je crois que le pivot asiatique des États-Unis ne date pas de Donald Trump. Il a été enclenché par le président Obama bien avant. Donc je crois que les États-Unis ont une vision mondiale. Ils voient... Alors je ne veux pas évoquer le piège du Thucydide tel qu'il est évoqué parfois dans les milieux diplomatiques, c'est-à-dire les États-Unis voyant la Chine grandir et prenant certaines réserves vis-à-vis d'elle. Mais en tout cas, ce monde tel qu'on l'a décrit, avec les plaques stratégiques eur-atlantiques et indo-asiatiques qui bougent, va entraîner de nouvelles approches. Moi, je suis frappé quand on parle des Américains. Jamais nous n'avons été aussi proches des militaires américains dans nos procédures, dans l'esprit, dans la conduite des opérations. Maintenant, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un comportement qui a changé. Ils ont presque, si j'osais le dire, renoncé à être les régulateurs du monde. Vous remarquerez que je ne dis pas les gendarmes du monde, mais les régulateurs du monde. Ça, ça s'est traduit par un affaiblissement du multilatéralisme et donc des dialogues. Et ce qu'il faut rebâtir dans l'avenir, je crois, c'est reconstruire les capacités de dialogue, arrêter de déconstruire les traités existants. En tout cas, il faut les améliorer. Et puis, retrouver une vision stratégique globale. Moi, je suis de ceux qui pensent que la montée en puissance de la défense européenne est compatible avec le lien transatlantique. Finalement, ce que demande le président des États-Unis actuel, c'est ce qu'on répète depuis des années, le burden sharing. Il nous appelle à faire plus d'efforts pour notre défense. Faisons plus d'efforts pour notre défense. Amiral, merci beaucoup pour cet entretien. Voilà.